Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8 ou devrons dire plutôt 2.93 donc c'est la version bêta je vais vous expliquer comment tout simplement modéliser un verre. Alors c'est plutôt pour débutants quoique je vais quand même vous expliquer pas mal de petites choses lorsque vous modélisez quelque chose, alors j'ai pas encore fait de cours là dessus pour l'instant mes cours sont souvent dédiés par rapport aux options, aux astuces ou tout simplement on va dire aux techniques comment modéliser avec tel ou tel outil là cette fois ci on va commencer à modéliser. Donc déjà ce qui serait intéressant pour modéliser dans le cas d'un verre, donc c'est un verre à 20 il serait intéressant d'avoir un modèle. Pour cela je ne peux vous proposer que Pixabay, il y en a plein d'autres, mais Pixabay c'est pas mal parce qu'il y a plein d'images gratuites qui vous permettent de récupérer celle-ci et l'utiliser sans aucun problème au niveau du copyright bien évidemment l'image que je récupère, elle sera en description au niveau de la vidéo youtube pour que vous puissiez la récupérer si besoin donc vous retrouvez ça ici, vous allez tout simplement sur Pixabay et vous voyez on a, alors je vous mettrai ce fameux lien et vous aurez automatiquement ce genre de verre, c'est ce qu'on va récupérer pour pouvoir le dessiner ce que je veux vous expliquer c'est qu'il y a différentes manières pour créer celui-ci donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift A, on va mettre ici référence, on va récupérer mon verre de 20 et on fait ça, parfait ensuite je vais faire un GZ, normalement il n'y a pas à le bouger en X, puisque j'ai remarqué que celui-ci est quand même bien fait à ce niveau là après ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va mettre un peu de transparence, donc on va cliquer au niveau Opacity et on va se mettre par exemple à 0.5 là je vais faire un GZ pour le baisser un peu donc c'est même un peu trop je dirais il faut quand même qu'on puisse voir ouais on va aller à 0.8, bon il faut quand même qu'on puisse voir ici toutes les formes et ainsi de suite, ok ici je vais l'appeler référence au niveau de mon hotliner ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cercle, alors selon la qualité que vous cherchez, il faudra mettre plus ou moins de vertice, regardez je vais faire Shift A ici je vais prendre circle là c'est parfait, il est positionné comme je voulais, alors là je suis en vue de face au fait, j'ai oublié de le préciser et ce que je vais faire aussi avant, pardon, je vais cliquer sur référence je vais faire en sorte d'aller ici pour récupérer ce petit élément et cliquer dessus pour qu'il soit verrouillé donc évidemment là mon cercle, mon mon cercle, il faut que je le supprime pour recommencer Shift A et je vais mettre un mesh de type circle ici, au lieu de mettre 32, je vais mettre 8 alors vous pouvez mettre 16, vous pouvez mettre 32, ça dépend, mais moi j'aime bien commencer tout doucement et tranquillement après modéliser là je vais appuyer sur S, toujours en mode objet, pour faire à peu près ici vous voyez ce qui est génial, c'est que ce modèle a été quand même bien fait, dans le sens où on a bien approximativement les mêmes proportions, c'est à dire que s'il est décalé, automatiquement vous serez embêté pour faire la suite comme je vais vous montrer, c'est qu'il y a différentes techniques, alors je ne vais pas tout vous expliquer pour la création du verre je vais juste vous montrer qu'est ce qu'on peut faire, donc déjà ici on va faire un EZ et on va faire que ça en fin de compte on va faire que des EZ je vais le mettre à peu près ici, je vais le mettre déjà en vue de transparence voilà, parfait, EZ et on y va on va se mettre à peu près ici EZ EZ, on va se mettre ici si par hasard vous trouvez que vous avez fait un extrude, mais en fait compte celui-ci est resté au même emplacement rappelez-vous que si vous faites un extrude et que vous ne faites rien il a été extrudé, donc vous avez plusieurs points qui sont mêlés entre eux, ou fusionnés mais malgré tout ils sont toujours présents et là vous aurez quelque chose qui se passera très mal quand vous ferez votre aperçu au niveau de votre verre donc on va tout récupérer touche A, appuyez sur M et on va faire by distance et vous voyez c'est bien marqué remove 8 vertices ça veut dire qu'en fin de compte j'avais fait un extrude de trop et c'est ce qui me semblait déjà ce qu'on va pouvoir faire c'est avec la touche B, récupérer l'ensemble donc si déjà vous êtes perdu à ce niveau-là je ne peux que vous conseiller donc cette formation qui se trouve sur frtuto.com vous la trouvez à 5€, vous avez à peu près 2h41 d'explications de vidéos et ainsi de suite le but c'est vraiment vous expliquer les bases des bases si vraiment vous êtes débutant et débutante je vous conseille vraiment de regarder cette formation comme ça, ça vous aidera pour bien comprendre les bases de Blender, sachant que là je pars de la 2.83 et bientôt dès que la 2.93 LTS sortira puisque cette formation est dédiée à 2.83 LTS j'aime bien prendre des versions stables bien évidemment je ferai une vidéo qui sera en plus pour pouvoir tout simplement pallier au cas où mais il me semble pas qu'il y a de grosses différences quoi qu'il en soit, je voulais au moins vous parler de ça si vous êtes perdu revenons maintenant à Blender donc là on repart sur Blender on fait S, on va faire quelque chose comme ça j'ai Z euh non je ne vais pas faire comme ça euh non je ne vais pas faire comme ça je vais plutôt je vais plutôt faire ici un CTRL R on va positionner ici et on va faire un S comme ça, voilà lui après je vais récupérer celui-là S ouais en fin de compte j'étais trop vite c'est pas ce que je voulais faire, bon c'est pas grave on va refaire hop ici S ce qu'il faut c'est absolument avoir le même profilé que ce qu'on est en train de faire donc là j'aurais dû le faire directement plutôt que d'attendre donc S on va se mettre à peu près G Z ici S voilà ok donc on recommence E Z et c'est reparti là toujours S E Z là je peux faire par contre quelque chose comme ça E Z là je peux aller ici on va faire un S évidemment je vais pas le faire entièrement le vert mais ce que je veux vous montrer c'est qu'il y a différentes techniques alors ça peut être pour un vert mais tout ce qui va être forme ce qu'on va dire avec une forme de révolution donc une forme ronde ça va être exactement le même principe bien évidemment donc là je vais récupérer celui-ci E Z on va aller à peu près ici on va faire ici alors on va bien zoomer ok E Z on va aller à peu près ici E Z on va aller à peu près ici c'est toujours le même principe bien évidemment donc là on va aller à peu près ici alors vous voyez déjà on s'aperçoit que l'image comme elle n'a pas été prise correctement de profil quand vous récupérez des images de référence bien évidemment bien évidemment il faudrait que cette image soit vraiment nickel c'est à dire c'est comme du dessin industriel il faut qu'il y ait une vue de face une vue de côté et ainsi de suite si elle est parfaitement prise au niveau de votre appareil votre appareil est sur un plan et tout que vous avez bien pris avec votre appareil photo et que votre objet qui a été pris en photo est nickel donc parallèle par rapport à votre appareil photo il n'y aura pas de problème si par contre il y a un petit décalage bien évidemment quand vous allez commencer à vouloir faire la même chose vous aurez un problème quoi qu'il en soit comme celui ci et on va dire si je prends cet outil là il est pareil de ce sens là comme de ce sens là puisque je fais un S mais sur les axes X Y et Z bah il n'y a aucun problème d'accord ? donc à ce niveau là on n'aura pas exactement la même forme mais malgré tout on arrivera à quelque chose de très sympathique donc là je vais faire un E Z on va aller à peu près ici donc S on va se mettre comme ça E Z on va aller à peu près ici S hop E Z on va aller à peu près ici ici ce qu'on pourrait faire c'est un CTRL R pour tout simplement rajouter Nedge Loop voilà là je vais pouvoir faire ici pareil E Z et on va aller à peu près ici ensuite je fais un E Z pour ce petit morceau voilà ici ce que je peux faire c'est un Nedge Loop là aussi S et dans ces cas là en zoomant bien on va regarder on va se mettre ici S on va se positionner à peu près ici voilà c'est pas mal donc maintenant ce que l'on va faire c'est appliquer un modifier alors avant avant ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer celui-ci ici donc touche alt enfoncé on va faire un E S vous voyez bien qu'il est pas du tout circulaire pas de problème puisqu'on va pouvoir utiliser tout simplement un modifieur ce que je peux faire ici déjà c'est mettre ici en mode solide faire un CTRL plus et faire un G Z pour avoir un petit peu vous voyez de quelque chose comme ça alors je vois mon image de référence qu'elle est perturbante voilà parfait c'est pas mal peut-être un peu plus G Z voilà ok donc si on regarde déjà la forme vous voyez on a la forme approximative de ce que je voudrais faire après évidemment il faudrait faire aussi le fond de mon verre dans ces cas là deux solutions soit ici si je me remets en filaire on va pouvoir tout simplement prendre celui-ci donc on va faire shift B enfin faire B pardon pas shift B récupérer non c'est pas ça que je voulais faire c'est alt à cet endroit là se mettre en vue 1 toujours en vue 1 faire un E S faire quelque chose comme ça et on pourrait faire un E Z et descendre et tout simplement reproduire à l'identique ce que l'on a fait donc on va le faire E Z hop E Z ok E Z alors un verre en général est pas trop épais ça aussi quand vous modélisez quelque chose pensez vraiment à regarder tout ce que vous avez chez vous dans la nature enfin dès que vous modélisez quelque chose si vous avez moyen de regarder ben faites en sorte de regarder comment c'est fait parce que c'est bien de prendre une image mais c'est quand même mieux d'avoir toujours quelque chose auprès de soi pour voir comment celui-ci est fait et là on pourrait faire un E Z encore un peu peut-être pour aller jusqu'ici voilà dans ces cas là qu'est-ce que je peux faire je peux faire un E S pour fermer E S F CTRL plus et on va faire G Z pour un petit peu qu'il descende comme ça ok donc là on pourrait dire que notre verre est créé maintenant qu'est-ce que je peux faire je peux appliquer un modifieur subdivision surface on va le mettre à 2 et ça serait tout à fait honorable si je me mets maintenant en mode solide vous voyez on a un verre tout à fait agréable je peux cliquer sur shade smooth et voilà on vient de créer un verre bien évidemment ce verre n'est pas du tout détaillé ça veut dire quoi ? ça veut dire que ici si on regarde bien je remets mon image de référence je vais me mettre en mode filaire plus vous allez travailler en détail plus ça va vous permettre de mieux enfin d'avoir quelque chose même si celle-ci n'a pas de bonne texture ou de bon matériau si déjà elle est bien modélisée vous verrez que ça a de suite de la gueule il n'y a pas d'autre mot donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire la même chose mais avec une autre technique donc lui par exemple je vais l'appeler mesh vert et on va dire circle tout simplement maintenant donc on va cacher celui-ci on va même le cacher de manière que si je fais hop si je fais un alt-h regardez si je fais alt-h là il n'apparaît pas par contre si je décoche celui-ci et que je fais je cache mon élément donc je prends mon verre je le cache vous voyez bien qu'ici au niveau du hotliner le petit oeil est là et si je fais alt-h il revient ok si je clique maintenant ici sur ce disable in viewport c'est à dire qu'il sera automatiquement non visible même si je fais alt-h pour faire en sorte de rendre visible tous mes éléments bon donc on reprend mon verre et on refait différemment qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va faire shift-A un mèche cette fois-ci de type plein on va se mettre ici en mode view on va se mettre en mode édition on va appuyer sur M et on va cliquer sur collapse c'est à dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en fin de compte je vais me servir d'un point ce point va me permettre tout simplement de créer ce qu'on appelle je vais faire un profil et ça c'est exactement le même principe que cela soit par exemple pour un pot de yaourt ça pourrait être pour un pot de confiture enfin tout ce tout ce qui va être cylindrique vous allez pouvoir faire exactement les mêmes techniques soit de la manière que je vous ai montré au début avec le circle vous pouvez le faire aussi avec le cylindre vous allez pouvoir le faire avec différentes techniques vous pouvez le faire aussi avec des nerves vous pouvez le faire avec des surfaces et ainsi de suite mais là ce que je vais faire donc je suis en mode si je clique sur mon élément alors c'est lui je suis en mode edit c'est ce que je voulais là je vais faire un E X et je vais faire quelque chose comme ça et en fin de compte qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire que des extrudes donc E on va commencer comme ça et vous allez voir que cette technique est beaucoup plus agréable dans le sens où on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail on aurait pu le faire bien évidemment avec l'autre mais là on va pouvoir vraiment rentrer dans le détail par rapport au petit coin vous voyez ici on a un petit bord qu'on ne voyait pas bien là maintenant on aura quelque chose de bien fait ensuite alors à chaque fois j'appuie sur eux bien évidemment donc ce qu'il faut c'est que celui-ci il va être beaucoup plus fourni que l'autre mais c'est une autre technique pour pouvoir tout simplement dessiner ce fameux verre et encore une fois ça peut être bien autre chose qu'un verre ça peut être une bouteille de vin ça pourrait être alors peut-être pas la carasse parce que la carafe il y aurait l'anse là aussi je vous ferai bientôt un cours enfin pas un cours mais une vidéo pardon sur la création d'une tasse une tasse à café et qu'on puisse voir en fin de compte les différentes techniques et surtout les différents problèmes que l'on peut rencontrer quand vous commencez à créer des objets en 3D pensez vraiment aux détails croyez moi j'ai énormément modélisé que ce soit sur Blender SketchUp ou d'autres logiciels 3D plus vous rentrez dans le détail plus ceux-ci auront de la valeur donc là je vais encore faire un E alors on peut voir ici qu'il y a encore une espèce de petite excroissance on va faire un E ici quelque chose comme ça ok et on va s'arrêter là ce qui est très important c'est ici au niveau de celui-ci là si je prends lui je vais faire un GX il faut qu'il soit bien positionné à ce niveau-là dans ces cas-là je vais prendre le snapping je vais cliquer ici sur le petit aimant je vais cliquer sur Increment et Absolute Grid Snap ça veut dire qu'il va se mettre précisément là où je veux c'est-à-dire qu'il va bien se snapper par rapport à ça je vais faire GX et vous allez voir comme il accroche et là je vais être sûr voilà d'être exactement au bon endroit et là qu'est-ce qu'on va utiliser ? on va tout simplement utiliser l'outil Spin donc dans ces cas-là je sélectionne l'ensemble je vais faire en sorte de cacher ma référence parce que je n'en ai plus besoin pour l'instant je vais tout simplement me mettre en vue 7 donc vue dessus et cliquer ici où c'est marqué Spin là on va cliquer sur le plus une fois et on va faire quelque chose comme ça juste ça ici vous avez le nombre de Steps c'est-à-dire qu'en gros c'est votre résolution verticale puisque là donc déjà on va mettre ici 360 degrés pour qu'il fasse le tour complet d'accord et ici le nombre de Steps vous allez voir qu'en fin de compte ici je vais mettre par exemple 20 vous avez vu ? il est plus fourni en général 20 c'est pas mal je le mets en mode solide et on va regarder ce qu'il se passe vous avez vu ? là on a créé notre élément il nous manque encore quoi ? il nous manque l'épaisseur qu'est-ce qu'on pourrait faire ? on pourrait tout simplement dans ces cas-là lui donner l'épaisseur déjà en cliquant ici alors je me remets en mode objet je vais cliquer ici et je vais cliquer sur solidify solidify va tout simplement donner de l'épaisseur par rapport à mon élément alors ce qu'il aurait été intéressant de faire c'est peut-être lui le faire revenir un peu comme ça puisque là c'est un peu gênant je pense ce truc là mais bon tant pis on va faire comme ça ou alors peut-être que si je me remets en vue 1 ici je vais mettre en mode édition en mode filaire on va faire en sorte de bouger celui-ci alors ça serait le dernier ça serait si je prends ce serait lui il aurait fallu en fin de compte j'ai pas pensé à ça bon c'est pas très grave encore une fois ce que je veux c'est vous montrer la technique comment modéliser donc là on va remettre comme ça c'est pas grave ici donc on a fait en sorte de mettre un peu d'épaisseur mais on peut faire évidemment ici un modifier de type self-division surface on va dire A2 pour avoir quelque chose dans ce style là dans ces cas là si j'appuie ici je peux cliquer maintenant sur le bouton droit de ma souris faire un shade smooth mais le problème c'est que ici si on regarde au niveau du spin cette fonction va être affectée et en fin de compte elle est destructible dans le sens où on peut plus revenir en arrière si je me mets ici en mode édition je vais avoir le maillage automatique de mon élément et moi c'est pas ce que je voudrais dans ces cas là on va faire autrement je vais venir en arrière et je vais vous montrer une troisième technique après à vous de prendre celui qui vous intéresse parfait j'appuie sur 1 donc là cette fois ci je vais faire en sorte de finaliser lui parce que je me suis aperçu que ça allait pas donc on va faire ça on va faire mettons un E alors là j'ai l'accrochage qui est activé donc ça me va pas je vais faire par exemple quelque chose comme ça on va dire quelque chose comme ça voilà parfait une fois que j'ai fait ça je peux faire en sorte d'appuyer ici sur le modifiaire et on va prendre le screw le screw qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement créer une révolution alors une révolution c'est un tour à 360 degrés voire plus puisque vous l'avez ici au niveau de l'angle dans ce cas là j'ai plutôt travaillé sur l'axe Y et vous regardez de suite on a un somptueux vert qui s'est créé on peut bien évidemment mettre dans ces cas là un modifiaire subdivision surface on va dire à 2 et on peut mettre bien évidemment aussi un modifiaire de type solidify pour lui donner de l'épaisseur dans ces cas là ma référence je l'enlève et vous voyez de suite on a le vert et vous voyez ce qui est vraiment génial c'est que là mettons vous voulez absolument changer alors je vais faire en sorte de réactiver tout le monde c'est bon si je veux par exemple récupérer celui-ci et un peu le modifier je vais faire quelque chose comme ça vous voyez d'un seul coup je vais pouvoir modifier celui-ci ça c'est vraiment excellent c'est que pensez vraiment à ça quand vous modélisez quelque chose dites vous bien que bon ok je vais modéliser mon vert et ainsi de suite alors il y a différentes techniques mais évidemment j'essaie de vous montrer qu'on peut le faire soit si je fais ici shift A alors je vais mettre plutôt en mode objet si je fais shift A on peut modéliser un vert avec par exemple un plane vous avez vu que j'ai pu tout simplement prendre mon plane effondrer celui-ci pour avoir un seul vertice et faire le tour de mon vert on peut le faire aussi bien évidemment avec un circle on aurait pu le faire aussi avec un cylindre il n'y a pas de problème mais on peut le faire aussi avec un curve de forme bézier par exemple de type bézier on peut même le faire aussi avec une surface de type circle ou de type tout simplement cylinder on pourra avoir approximativement les mêmes choses mais le problème c'est que je pense que pour moi la meilleure technique pour créer un vert qui ne soit pas surtout destructif c'est que là si je prends mon screw je vais pouvoir avoir directement mon profil et pouvoir travailler dessus après si besoin et ça c'est vraiment intéressant voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de la modélisation d'un vert je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye